bonsoir à toutes bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien toutes et tous à notre lundi ils sont ensemble voilà tous les lundis dès 23 heures et chaque dernier samedi également des 23 heures on est là ensemble mais comme vous le savez vous avez la parole sur 95 de fm radio ici maintenant vous pouvez nous appeler quand vous voulez vous pouvez vous exprimer et si vous avez des informations intéressantes qui vous voulez les autres soient au courant un grand plaisir si vous avez des questions et si vous voulez vous exprimer sur certaines choses pourquoi pas alors aujourd'hui c'est le 13 novembre et journée commémoire la tristesse 13 novembre 2015 en 2015 à paris plusieurs attentats le plus important c'était à pataclan 130 personnes morts environ 500 personnes blessées stade de france heureusement ça a été évité et d'autres traces des cafés sur paris également étaient cibles de terroristes terroristes islamistes juste départ de mon émission de ce soir je dois rendre hommage aux gens qui étaient morts c'est ici dans le cour d'estin iranien salle pour les arabes plusieurs centaines de personnes morts plusieurs milliers de personnes blessées plusieurs milliers de personnes ont perdu leur foyer même ce troublant de terre a été arrivé jusqu'à théâron c'est à dire j'ai des informations comme quoi à théâron également il y avait des dégâts voilà mais et 13 novembre mes chers amis ces journées historiques qui est marqué la violence islamiste en france un vôtre un vôtre un vôtre et il a pris victime des innocents c'est des innocents qui étaient victimes de cet attentat malheureusement après deux ans jour après jour nous avons des gens rescapés de cette journée mortelle et que jamais personne ne peut pas penser ce qu'ils ont subi ce qu'ils sont tombés c'est autre chose ce qu'ils sont restés vivants mais moralement qu'est ce qu'ils ont subi c'est ça qui est tellement grave alors vous avez des témoignages vous avez des choses à dire comme d'habitude vous avez la parole sur votre santé mes chers amis en composant le 0 8 92 23 95 20 et d'autres problèmes également qui existent c'est le problème de liban saad hariri est allé en arabie saoudie sa partit de là bas qui est donné cette démission démission et il en arabie saoudie saad hariri le fils de rafii hariri un prometteur pauvre qui deviennent milliardaires ses enfants sa famille milliardaire grâce à la collaboration qu'il a eu avec arabie saoudie ici en france etc c est le papa de Saad Hariri, un des fortunes assez importants dans le monde et également il y a déjà 10 ans, pas maintenant 12 ans, en 2005, sa fille, la plus jeune fille de Rafi Hariri et la soeur de Saad Hariri était une des femmes fortunées de la France, de Liban et d'Arabie. La soeur de Saad Hariri était mariée quand elle était tellement jaune avec le roi de Jordani, le roi Abdullah. Après, il s'éloignait le roi Abdullah, il s'est divorcé, le divorce était difficile et compliqué, il n'arrivait pas à obtenir le roi Abdullah. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle vient à Paris, elle change de la religion, la fille de Rafi Hariri devient chrétien pour pouvoir divorcer de son ex-mari qui est le roi de Jordani et après il va se marier avec son bodyguard. Comme la princesse de Monaco, vous vous rappelez, la princesse de Monaco également, il se mariait avec son bodyguard et Mme Hind, il va se marier avec son bodyguard, M. Mohamed Anis, Anis Al-Qaroud. Et cet mariage va dérouler en 2009 ici à Paris. A Paris, la famille de Hariri, ils ont trois nationalités, Libanais, Français, Saad Hariri, Premier ministre, également qu'il est né en Arabie Saoudi, il a une nationalité saoudienne également. Alors on dit qu'on l'avait pris en otage en Arabie Saoudi et lui-même il a envoyé des messages et il a donné l'interview à son chaîne de télévision allemand Starball. Quand on a regardé tout à l'heure cette interview, c'est vrai qu'il était un potiriste et il ne pouvait pas bien parler, il ne maîtrisait pas bien ce qu'il voulait dire. C'est pour ça qu'ils ont pensé peut-être qu'il s'était forcé. Sans aucun doute, c'était forcé. C'est bizarre puisqu'il est en Arabie Saoudi, une nationalité également saoudienne, et c'est là-bas qu'il va être démissionné, pas dans son pays, et après il parle d'ingérence de son pays. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, nous donner vos idées également, on dirait le 13 novembre, il ne faut pas l'oublier. Tout ça c'est lié puisque tout ça c'est la guerre de l'islam, c'est la guerre entre l'islam, c'est la guerre entre plusieurs tendances musulmanes qui existent depuis 1400 ans. Déjà David Abbassi vous a donné des informations historiques que cette guerre ce n'est pas une guerre d'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de Saad Hariri contre Hezbollah Libanais ou Hezbollah Libanais contre lui, ou Arabie Saoudi contre la République islamique d'Iran, ou Qatar, ou je ne sais pas quoi. C'est une guerre de pouvoir qui a été commencée dès l'existence de Mahomet, prophète de l'islam, et comme je vous ai dit la dernière fois, même M. Mahomet lui-même il était assassiné, son premier successeur assassiné, deuxième, troisième, quatrième, et cet coulement du sang, de l'aide de port jusqu'aujourd'hui, il existait toujours, il touchait d'autres peuples, d'autres civilisations, déjà c'était les tribus d'Arabie Saoudi, d'aujourd'hui qu'à l'époque c'était Pénassoul d'Arabie, parce que Saoudi c'est récent, il y a déjà quelques dizaines d'années, qui est la dynastie saoudienne islamique, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, bien sûr en composant de 08 92 23 05 et 23 95 20, je vais répéter 08 92 23 95 20, vous avez la parole, il y a beaucoup de choses à parler, l'événement qui passe dans le monde c'est instantané, vous pouvez avoir plusieurs sujets, mais toujours on va penser aux victimes de 2015, 13 novembre 2015, de Bataclan jusqu'à Stade de France et d'autres traces de brasserie-bistrot parisien, il y avait des victimes innocentes tombées à l'époque. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire.